bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir le pont du simple oui exactement il s'agit d'une partie de CNC épreuve de physique 2020 filière MP et lorsqu'on dit un pont du simple ça signifie pas que il s'agit d'un système facile à étudier mais il s'agit d'une modélisation simplifiée d'un pendule posant vous savez que le pont du simple c'est l'exemple le plus étudiant en mécanique mais il y a plein de choses à discuter ce qu'on va voir à travers alors l'exercice d'aujourd'hui on peut on peut le diviser en quatre parties une première partie de la question 1 à la question 4 il s'intéresse par la vitesse de notre point matériel m et l'accélération et l'énergie potentielle l'énergie cinétique et l'énergie mécanique et dans la question 4 l'objectif c'est la détermination de l'équation différenciée vérifiée par l'angle tétra c'est le paramètre de notre pendule simple après il y a trois cas le premier cas c'est lorsque il s'agit d'une faible oscillation l'énergie mécanique dans ce cas sera noté em0 le deuxième cas lorsqu'il s'agit des oscillations ou bien d'amplitude oscillation non petite et dans ce cas l'énergie mécanique sera noté em1 et le troisième cas à étudier c'est lorsque l'énergie mécanique prend la valeur em2 et dans ce cas le mouvement c'est un mouvement circulaire complet et on regroupe les trois cas em0 em1 et em2 dans le grave ou bien l'allure des portraits de face donc allez-y on commence la première question donc la première question il demande la vitesse et d'accélération c'est ici simple vous pouvez commencer à partir de victoire de position qui gala lb r o m c'est la longueur dans notre fils suivant le victoire unité r on dirive la première fois on trouve la vitesse on dirait une dixième fois on trouve là l'accélération sont bien sûr que la dérivée du air par rapport à tc tta point et tta et la dérivée du bit et a par rapport à t également tta point et voilà la vitesse et l'accélération c'est l'objectif de la question numéro 1 pour la question numéro 2 il demande l'énergie potentielle en fonction de tta chassons que l'état de référence c'est ep tta égal à zéro égal à à zéro alors l'idéal de commencer par la définition des forces conservatives le travail l'énergie potentiel c'est lié par cette relation travail alimentaire également dit de ep et le travail est défini par le produit scalaire le le poids qu'on force scalaire dit de m c'est le victoire déplacement élémentaire donc on intègre du côté le pc moins l'intégral mg et d2l ou bien dit o m et en coordonnées cartésiens par exemple si on travaille dans le plan c'est dit x x dit y et après vous pouvez intégrer le g c'est une constante la masse c'est une constante ça va donner moins mg x plus une constante on remplace x en fonction de tta puisque c'est un projet m sur l'axe x ça va donner x égale à l coste et avec l'état de référence je peux déterminer la constante est comme ça je peux savoir l'expression de l'énergie potentielle c'est mg l 1- coste attention il est des gens qui utilisent plus ou moins mg plus une constante sans savoir l'état étudier l'orientation des axes ici il s'agit de l'axe ox c'est un axe descendant donc c'est pas elle c'est pas à l'ascendant donc c'est l'axe ox ou descendant d'accord vous pouvez faire ça directement mais de préférence de commencer à partir de la définition au biais la relation qui lie le travail élémentaire et l'énergie potentielle alors comme troisième question il demande l'énergie mécanique en fonction de tta et ses dérivés donc vous savez que l'énergie mécanique c'est la cipe la somme de le c plus de paix pour l'énergie cinétique c'est un point matériel c'est un demi mv carré on a déjà l'expression de v est donc ça va donner un demi m l carré tta point au car on a déjà l'expression de l'énergie potentielle vous pouvez c'est proposé les deux pour avoir l'énergie mécanique en fonction de tta et tta point alors dans la quatrième question il demande en utilisant une méthode de votre choix l'équation différentielle vérifiant par tta donc de préférence lorsqu'il s'agit d'un paramètre d'un seul variable d'un seul paramètre c'est mieux d'utiliser un théorème énergétique parce qu'il s'agit d'iscalaire pas de projection pas de victoire mais attention ici on a déjà établi à l'expression d'énergie mécanique si vous êtes sûr de l'énergie mécanique donc utiliser le théorème de l'énergie mécanique mais s'il y a un problème dans l'expression dont la démonstration d'expression d'énergie mécanique éviter utiliser une autre méthode pour éviter la propagation de erreurs donc il s'agit d'expression facile à déterminer l'énergie mécanique on peut utiliser l'énergie mécanique la dérivée d'énergie mécanique ligue à la puissance des forces non conservatives la seule force non conservative ici c'est la tension de notre fil d fois v pour avoir la puissance et vous savez que la tension de notre fil est suivant et r et la vitesse suivant et tta le produit scalaire donne 0 donc la puissance est égale à 0 de cette force on dit que cette force ne le travaille pas donc le système est conservatif l'énergie mécanique c'est une constante donc on dérive cette expression d'énergie mécanique par rapport à t on peut simplifier par tta point parce que tta point doit être différente de 0 et on trouve l'équation demandée c'est une équation différentielle d'or 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 et c'est une équation différentielle non linéaire cos 2 6 alors le premier cas à étudier c'est le cas où tta est faible et dans ce cas avec un développement limité d'or 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 1 je peux remplacer celui-ci cet état avec tta et comme ça je peux et linéariser l'équation différentielle précisément et on demande de tta de t et la période propre thésiens alors on remplace une état avec tta ça va donner une équation différentielle dans ce cas linéaire l'ordre 2 est linéaire et c'est facile à solutionner cette équation différentielle donc la solution proposée c'est un cos oméga 0 t plus b sin oméga 0 t donc je préfère cette forme par rapport à l'autre forme c cos oméga 0 t plus phi parce que l'autre forme phi a discuté donc il faut ajouter une condition pour savoir le signe de phi donc ça c'est la forme idéale à proposer donc utiliser les conditions initiales sur la position c'est-à-dire c'est état à t égal à 0 sur la vitesse et vous pouvez déterminer a et b et voilà l'expression de théta en fonctionnalité c'est état à 0 cos oméga 0 t et pour la période propre si 2p sur la pulsation propre si 2p racine sg comme vous remarquez il est indépendant de l'amplitude de l'oscillation alors ici c'est un autre cas où l'énergie mécanique c'est em2 et pardon em1 est état non petit et on cherche dans la première étape la dérivée de théta par rapport à t en fonction de puis on montre que l'expression de la période et les dépenses de l'amplitude alors vous savez que l'énergie mécanique écrit avec cette façon et puisqu'il s'agit d'une d'un système conservatif l'énergie mécanique est une constante donc je peux prendre le cas où on est à l'extrémité donc la vitesse égale à 0, théta point égale à 0 et la théta égale à théta 0 donc l'énergie mécanique c'est une constante égale à ça d'une façon générale à l'instant t ou gale ça à l'instant t égale à 0 donc on développe les calculs on va isoler théta point au carré on va trouver cette expression mais pour passer de théta point au carré vers théta il faut faire plus ou moins faire attention en mathématiques x carré égale à 1 vous faites x égale à plus ou moins 1 et tu vas discuter tu vas savoir la nature du x c'est la même chose ici en physique fais attention parce qu'on n'est pas sûr que théta point est positif ou négatif théta peut être croissante ou décroissante donc sa dérivée peut être positif ou négatif et lorsque on remplace théta point par la dérivée de théta par rapport à t et on fait la séparation de variables on déplace l'idée de th à gauche et on intervient entre 0 et 1 sur 4 dans ce cas théta varié de 0 à théta 0 et on est sûr que dans ce cas théta si croissante sa dérivée est positif donc on n'a pas besoin de discuter donc on peut éliminer le signe moins dans ce cas ou bien 2 dans cette partie alors on développe les calculs on peut montrer que la période dans ce cas égale à t0 la période propre fois une quantité i2 th à 0 qui est donnée par cette intégrée alors pour la question qui vient après 6 2 il demande de écrire l'équation différenciée sous cette forme et en déterminant s 2 th donc et après on trace s en fonction de théta dans l'intervalle moins th à 0 plus th à 0 donc en commençant par l'équation différenciée dans le cas général et on peut mettre cette équation sous cette forme avec s de t sera sinis cardinal de théta ou bien sinis théta sur théta donc sinis cardinal vous le connaissez très bien en optique ventilatoire ou exactement dans le chapitre de la diffraction mais attention il y a des élèves qui font la confusion entre sinis cardinal de théta et sinis au carré c'est pas la même chose parce que ça c'est lié l'amplitude de l'an défracté l'autre c'est l'intensité lumineuse donc il s'agit de sinis cardinal de théta donc pour le tracé donc s'il connaît donc c'est ça sinis cardinal mais nous on n'a pas besoin de sinis cardinal sur cet intervalle donc on est besoin de sinis cardinal entre moins théta 0 et théta 0 pour cela on va prendre sur le mot une partie de cette courbe alors après ils demandent l'élongation moyen on peut remplacer s de théta par s de théta 0 sur constante et comme ça on peut remplacer les g effectifs ou bien l'intensité de prosécteur efficace par l'intensité de prosécteur réel fois s de théta 0 et on cherche l'expression de t imprime donc voilà l'équation différentielle je peux poser ça la pulsation au carré et je peux montrer que t imprime il y en a de p racine l sur au lieu de g on va voir les g effectifs comme vous remarquez ici le t1 elle dépend de théta 0 c'est normal parce qu'on s'en travaille pas avec des faibles oscillations alors dans le cas on cherche à développer on peut faire un développement limité vous savez que s de théta c'est sinis cardinal de théta on peut faire un développement limité d'or d'artarois de sinis théta on divise sur théta pour avoir sinis cardinal ça va donner 1 moins 1 6e théta au carré c'est le développement limité de sinis cardinal et je peux développer calcul pour le t imprime en remplaçant s de théta 0 et on trouve après un développement limité cette expression puisque toujours théta 0 au carré est faible on peut ajouter un développe un autre développe limité et ça va donner théta 1 prime égale à t0 1 plus théta 0 au carré sur théta comme vous remarquez ici la période d'oscillation il dépend de l'amplitude alors le troisième cas lorsque l'énergie mécanique égale à em2 elle cherche les conditions sur la vitesse et la tension de fil à la position théta égale à p donc pour assurer un mouvement circulaire qu'est-ce qu'il faut la vitesse doit être supérieure dans cette position à 0 strictement supérieure à 0 différent de 0 d'accord si tu veux assurer un mouvement circulaire il faut que le point du simple ne s'arrête pas dans la position théta égale à p sinon on peut pas avoir un mouvement circulaire on peut pas avoir une position d'équilibre instable c'est pas comme le point du poudre pesant tu peux avoir dans la position théta égale à p une vitesse égale à 0 pas de problème parce que c'est rigide ici il s'agit d'un fil une masse donc tu peux pas avoir une vie minimale égale à 0 et la condition sur la tension du fil c'est pour assurer un mouvement circulaire avec un rayon L le rayon doit être toujours égal à L donc le fil doit être toujours tendu sinon tu peux sinon la position théta égale à p tu vas avoir un rayon plus petit que L d'accord ? donc pour éviter ça le fil doit être tendu alors pour le portrait de phase vous savez que le portrait de phase c'est quoi ? c'est la vitesse en fonction de la position c'est une courbe je représente la vitesse en fonction de la position mais on peut représenter par exemple dans ce cas théta point en fonction d'état ou bien un coefficient fois théta point en fonction d'état pour avoir une courbe simplifiée alors donc vous savez que l'énergie mécanique égale à cette expression c'est une constante et si on fait l'isolation de théta point au carré ça va donner ça théta point au carré doit être toujours positif et pour avoir théta point toujours positif il faut que l'énergie mécanique dépasse l'énergie potentielle et ici c'est supérieur égal à 0 parce que tu peux pas avoir le cas où théta point égal à 0 dans le point du simple et on va voir que le point du simple c'est une modélisation ou toujours lorsqu'il y a une modélisation il y a un problème dans le cas externes alors je représente l'énergie potentielle c'est une fonction sinusoidale comme ça et pour l'énergie mécanique c'est une constante et si c'est une constante peut être à ce niveau ou bien à ce niveau limite ou bien à ce niveau parce que le cas contraire lorsqu'on est ici le mouvement est impossible parce que ça va donner théta point au carré négatif ou ça c'est pas possible alors dans ce cas lorsque l'énergie mécanique est inférieure à 2mLg le mouvement est possible seulement entre moins théta m et plus théta m c'est dans cet intervalle dans cet intervalle l'énergie mécanique dépasse l'énergie potentielle la même chose ici le mouvement est possible pas de problème ici entre moins p i et p et pour l'e supérieur à 2mgl toujours l'énergie mécanique dépasse l'énergie potentielle pas de problème toujours un mouvement de révolution donc ici il s'agit d'un cas d'un état borné d'accord donc soit un cercle ou bien ellipse d'accord ici il s'agit de les cas limites ou ici il s'agit d'un mouvement de révolution alors si on représente théta point par exemple en fonction de théta on trouve le portrait de phase voilà on représente par exemple théta point sur oméga 0 en fonction de théta ça va donner le cas em0 soit un cercle ou bien ellipse dans le sens horaire et dans le cas où l'énergie mécanique égale à em2 alors il y a deux cas soit théta augmente c'est à dire théta point positif il s'agit d'un mouvement de révolution où la vitesse passe par un minimum un maximum ici ou un minimum ici où le minimum ne peut pas avoir 0 dans ce cas d'un point du simple et le cas contraire c'est à dire lorsque le mouvement se fait dans le sens horaire c'est à dire le mouvement le portrait de phase c'est une courbe comme ça ou pourquoi parce que théta décroissante et théta point sera négatif alors le cas intermédiaire ou bien le cas limite entre les deux alors il y a un problème au niveau de moins PIP parce qu'on ne peut pas avoir on peut pas avoir théta point égal à 0 dans le point du simple pour un point du besoin pas de problème tu peux avoir théta point égal à 0 position d'équilibre instable mais pour le point du simple on peut pas avoir théta point égal à 0 soit ici ou ici donc c'est quoi donc soit le mouvement se fait comme ça c'est à dire le théta croissante c'est le sens trigonométrique mais il faut s'arrêter juste avant cette position c'est à dire A-P- ou AP- juste avant cette position ou juste après cette position juste avant cette position ça c'est le cas où le déplacement se fait de moins P vers P F le cas contraire c'est le retour flussante inverse se fait le mouvement se fait de plus P vers moins P sans s'arrêter à ce niveau c'est à dire l'oscillation se fait avec théta point négatif et théta décroissante donc ici un point AXR dans le port de phase parce que tu peux pas avoir théta point égal à 0 pour un pendule simple donc voilà c'est la fin de cette vidéo merci de votre attention et bon courage vous avez